salut les graisseux actuellement je suis en train de m'occuper de remonter la culasse que vous avez sous les yeux donc c'est une culasse de 300 TDI elle est en 4 cylindres moteur TDI et elle est vraiment très très propre elle ressort du nettoyage donc j'ai bien travaillé sur tout ce qui est plan de joint vous pouvez retrouver également la vidéo sur le rodage des soupapes j'ai nettoyé la totalité de mes conduits et puis la culasse est entièrement dégraissée elle est prête pour l'assemblage final alors pour l'assemblage de cette de cette culasse et bien dans l'ordre de remontage je dois m'occuper des joints de queue de soupapes qu'on trouve ici donc les fameux joints de queue de soupapes donc c'est vraiment une vidéo qui est centré sur le changement de de ces joints uniquement je vais vous montrer la technique pour les pour les monter comment procéder et vous allez voir que même avec une opération aussi simple si vous n'avez pas le l'outillage nécessaire vous pouvez endommager la la lèvre du joint et donc vous retrouver avec des joints qui vont prématurément s'user et qui même à la limite ne sont même pas efficaces même lors du premier redémarrage du moteur parce que vous allez vous avez mal monté vos joints et vous avez endommagé la lèvre qui vient appuyer sur la queue de sur la tige de soupapes alors vous avez sous les yeux donc cela il s'agit des anciens joints qui ont qui ont vraiment fait leur temps et on peut le voir bon il ya un relâchement on va dire déjà au niveau de au niveau de la lèvre et là ce sont les nouveaux joints alors je vais en sortir donc les nouveaux joints qui vont venir se loger en haut des guides qu'on a ici donc vous avez vos huit guides pour les huit soupapes et vous avez un joint qui vient à chaque fois pour chaque soupape voilà donc cela on voit donc sont tout neufs ils n'ont jamais été montés on voit que rien que au niveau bon alors évidemment il s'agit pas du même fabricant je pense que là il s'agit de joints directement du fabricant et là ça devait être des l ring ceci donc ils ont peut-être déjà été changé une fois je ne sais pas donc ils sont légèrement différents mais bon on peut déjà noter que même si l'embase est quasi identique on a une différence au niveau de la portée du joint à lèvres et puis bon je pense que c'est même si on avait eu les deux de même marque pour comparer on aurait trouvé que ceux ci avaient une petite tendance certainement à s'expandre avec le avec les années donc c'est un relâchement qui se qui se provoque ici au niveau du caoutchouc et donc le la grosse difficulté quand vous allez avoir vos soupapes donc je vais vous en prendre une au hasard parce qu'elles sont répertoriées ici sur le côté pour que chaque soupape aille bien à sa place voilà donc là on a par exemple une soupape d'admission qui a été rodée elle est propre elle est prête pour le pour le remontage et donc si on procède au montage et bien on va avoir le joint de que de soupape qui va venir se monter sur cette partie ci et il va agir on va dire sur sur la partie qui est là du bout de la tige on va être à peu près ouais voilà on va être on va être ici puisque ici on va avoir le ressort on va avoir nos clavettes demi lune ainsi que notre notre chapeau de ressort qui vient ici alors le principe c'est que lorsque vous allez le passer vos vos soupapes dans les guides et que vous allez avoir vos joints que de soupape qui vont déjà être posés qui vont être bien fixe sur vos guides vous pouvez risquer c'est d'endommager la lèvre avec les stris qui sont faits ici regardez il suffit que je passe avec mon ongle et rien qu'avec l'ongle on arrive déjà à supprimer de la matière donc un ongle c'est quand même déjà beaucoup plus rigide que que le caoutchouc qu'on trouve ici c'est moins élastique mais vous pouvez imaginer le tort que vous pouvez causer rien qu'avec ces petites stris donc là sur un joint qui est ancien bon on va pas avoir de gros gros problème parce qu'il reste en plus un petit peu de toujours d'huile et tout ça par contre avec un joint neuf et bien le le joint étant bien monté sur son embase si vous venez pousser trop fort et qu'il a du mal à passer vous pouvez même le décoller de l'embase donc là vous allez être obligé de revérifier tout avant de monter les ressorts mais vous pouvez surtout endommager la lèvre et si vous l'endommagez vous pouvez avoir dans le futur un passage d'huile qui va s'effectuer par par le conduit qui a été qui a été créé par la stris qui a été créée alors pour éviter ça vous avez par exemple dans les dans les kits en ring souvent vous avez ce type de petit capuchon en plastique rigide qui est fourni et qui va venir coiffer le la queue de la queue de soupave directement et ça alors je vais vous montrer avec l'ancien ça sera plus simple parce que je veux pas endommager les nouveaux ça ça va vous permettre de passer votre joint de queue de soupave jusque sur la tige sans endommager votre joint avec l'estrie voilà donc là je le remets en place même pour le sortir à partir du moment où je suis voilà sur le plastique à la limite je retire le petit plastique et il n'y a pas de problème je peux récupérer mon joint et je peux effectuer comme ça plusieurs démontages et remontages sans problème d'accord voilà donc on va s'occuper de ça à la limite ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas ce genre de petit plastique dont moi je l'avais récupéré dans un kit parce que là ici par exemple avec ses joints qui sont fournis d'origine il n'y a rien qui est donné à la limite vous pouvez passer par bas du scotch tout simplement du scotch de bureau transparent vous faites un tour et normalement si ça colle relativement bien sur les portées qui sont ici avant et après vous devez pouvoir réussir à passer votre votre joint de queue de soupave voilà alors à blanc je vais vous faire un montage de de cet ensemble pour bien comprendre au niveau du montage donc on va le faire hors culasse vous avez déjà cette rondelle en acier petite rondelle d'épaisseur qu'on trouve alors dans le bon sens de montage voilà on trouve ici voilà elle va venir se loger au fond de cette petite cuvette ici directement sur la culasse et elle va permettre d'avoir le bon appui pour le ressort donc le ressort après vous vérifier les hauteurs vous regardez préconisations constructeurs et puis vous mesurer vous vérifier même à l'effort que vous avez les bonnes les bonnes dimensions ce que vous avez quelquefois des ressorts qui sont fatigués ici tout a été vérifié tout est nickel donc voilà donc on a cette rondelle qui permet l'appui vous avez la rondelle supérieure qui va permettre d'accueillir les demi lunes qu'on a ici voilà qu'on a deux demi lunes ces deux demi lunes elles ont une forme conique pour venir se loger dans la tête de cette rondelle supérieure et elles ont également des stris pour venir serrer la queue de soupape de part et d'autre voilà donc c'est pour ça que pour faire un changement des joints que de soupape le plus souvent le plus facile c'est d'avoir la culasse qui est entièrement démontée on peut quelquefois réussir en bloquant vraiment des culasses en remontant les pistons maximum à réussir à accéder à démonter les ressorts et puis accéder aux joints que de soupape sans démonter la culasse mais c'est pas toujours c'est pas toujours facile donc c'est pour ça que quand on a une culasse démontée ça coûte rien tout comme tout ce qui est rodage de soupape de vraiment regarder tout ça bien tout nettoyer vérifier que vous avez bien une portée de deux deux plans ici au niveau de votre appui pour la soupape sur son siège que vous êtes vraiment bien hermétique et puis de vérifier que vous n'avez pas de passage d'huile par le joint que de soupape puisque ici vous avez l'huile qui est envoyée dans la rampe de culbuteurs donc bon en général ici sur ces moteurs ci on n'a pas énormément de pression au niveau de au niveau du haut c'est plus important d'avoir de la pression pour le pour le vilebrequin que pour des moteurs qui sont culbutés comme ici par contre sur des moteurs vous avez l'arbre à cam en tête là c'est vraiment important d'avoir une bonne pression au niveau des au niveau des arbre à cam mais bon c'est les systèmes assez différents alors je vous fais un montage à blanc pour bien comprendre le sens donc surtout ne jamais oublier la rondelle avant de mettre les joints de que de soupape je vais monter les vieux afin que vous voyez ça en place voilà donc le joint il va venir ici et après vous avez votre ressort votre rondelle supérieure et vos clavettes qui viennent ici et donc là quand on est monté vous voyez bien que le joint de queue de soupape il est inaccessible sans démonter le ressort voilà donc moi ce que je vais faire je vais vous faire le montage sous les yeux de d'une ou deux soupapes directement complète et puis je vais remonter la totalité de cette cette culasse parce que j'en ai besoin pour la représenter sur le bloc et redémarrer le véhicule voilà donc je remets tout ça à place tout avait été repéré chaque place de soupape tout ça donc je vais tout mettre ça de côté et je vais peut me contenter déjà par positionner la totalité de mes rondelles au fond de la culasse voilà donc là j'ai déjà quatre soupapes qui sont montées on va s'occuper des quatre là qui reste ici je vais vous en monter une sous les yeux directement donc on va s'occuper de la suivante c'est une soupape c'est une soupape d'échappement donc on balance de l'huile directement dessus donc moi je monte tout bien huilé parce que le l'ensemble de la culasse de toute façon va attendre deux trois jours le temps d'être remonté directement sur le bloc en question j'ai un peu de travail sur le bloc aussi voilà donc on l'huile même ici au niveau des portées sur les sièges je préfère huiler hop on introduit la soupape en place la soupape qui est ici je vais positionner la culasse en appui donc le petit outil qui va bien voilà on met ici directement au bout le joint alors il va être huileux mais ça c'est pas c'est pas très grave ça participe aussi au fait qu'on va avoir le petit effet ventouse recherché voilà on positionne ça alors surtout je prends pas appui sur la partie ici je vais bien prendre appui de part et d'autre sur la partie rigide et on va venir jusqu'au déclic donc on a un usinage qui est fait ici directement sur le sur le guide on voit que la portée est bien usinée donc on va venir jusqu'au déclic voilà là je suis bon je suis bien à fond à la limite on peut utiliser une douille comme ici qui va venir bien appliqué sur la portée rigide sans endommager le caoutchouc donc vraiment sur la partie métallique voilà mais de toute façon je suis vraiment certain de moi je suis bien à fond au niveau du montage donc là je peux retirer le petit clip en plastique et je vais pouvoir positionner le ressort donc pareil je huile aussi généreusement parce que ça peut rouiller et s'oxyder vraiment très très vite si je tarde trop à remettre en fonction le moteur j'ai vraiment pas envie de ruiner mon travail à cause d'une oxydation galopante surtout en cette saison là on est fin décembre vous laisser ce genre de culasse 2 heures à l'humidité sans huile et vous pouvez recommencer la totalité du travail voilà donc on va huiler ça également voilà mes deux petites clavettes demi lune et là maintenant je vais utiliser le démon de soupape ça c'est vraiment l'outil indispensable pour travailler avec pas mal d'aisance alors ça risque d'être un peu plus compliqué à cause de la caméra donc on vient bien prendre de part et d'autre je suis bien au centre de la soupape de ce côté-ci surtout pas abîmer le plan de joint voilà donc là je suis bon là on voit bien la caméra et je vais tourner pour compresser le ressort et libérer la tige suffisamment pour pouvoir accéder au stri et venir positionner les demi lunes alors j'espère que ça va bien se passer parce que en général quand on filme c'est là où on galère alors que de toute façon en règle générale au bout de 10 secondes j'ai réussi à les positionner voilà alors vous pouvez vous aider d'un petit tournevis à la limite petit tournevis plat c'est très bien ça n'a pas l'air mal voilà donc là on est bon on relâche la pression la rondelle avec la petite forme conique accueille parfaitement les demi lunes voilà on libère l'outil voilà voilà donc ça en fait une supplémentaire de montée voilà on va passer à la suivante et à la fin lorsque j'aurai positionné l'ensemble de mes soupapes je vais venir redonner un petit coup sec à l'aide du maillet caoutchouc ici afin de bien mettre en place et vérifier que la totalité de mes clavettes sont bien en place qu'il n'y a pas de risque qu'elles sautent à l'avenir je vais tout faire à la fin voilà donc moi je passe à la suite bon voilà donc la totalité des soupapes sont en place je vais juste revérifier une dernière fois je vais donner un petit coup sec sur chaque queue de soupape à l'aide d'un maillet alors l'idéal c'est de prendre un maillet en caoutchouc comme celui-ci par contre je vais avoir un petit peu de mal à passer parce qu'on n'a pas beaucoup de place voilà vous pouvez utiliser ce genre de maillet ou un maillet comme celui-ci et je vais revenir donner un petit coup sec sur la totalité ça me permet d'être vraiment certain que les clavettes sont bien en place voilà donc là c'est terminé pour ceci je vais remettre en place la totalité de mes goujons et puis je vais pouvoir passer à la remise en état de mon bloc moteur et puis on se retrouvera peut-être pour une vidéo sur un serrage de culasse un montage de joint de culasse ou ce genre de choses voilà allez à bientôt sur la chaîne les graisseux ciao 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 ciao